Salut Soljibus, je vais te raconter l'histoire de mon grand-père. Oui, il y a deux mois, j'étais durant une visite au centre de chimiothérapie. Alors je suis arrivé là-bas, mais mon pauvre ami, tous ces copains, ils ressemblent à des choukas affamés déplumés après un incendie de forêt. Oh, c'était pas tant réjouissant. En fait, tout a commencé il y a six mois en arrière, avec les analyses. Bon, les analyses, ce vide-feu, t'as encore un petit peu d'espoir, mais après, tu rencontres les copains qui t'encouragent. Oh, carcère, moi j'ai deux potes, ils ont chopé cette saloperie, en six mois ils étaient cuits. Hé, tu vois l'apéro ou bien ? Et puis attends, les analyses, ben tu reçois la facture, puis c'est pas remboursé par les caisses maladie, non, parce que comme le grand-père, il n'a jamais été malade, la franchise, à moi, 2000. Et puis quand tu les reçois, mais même si tu parles pas trop, mais tu comprends rien, ce sont des chiffres rouges, des plus, des moins, ça ressemble un peu à un intitulé de votation. Tu comprends que dalle ? Je crois que le seul truc qui était positif sur les résultats de mon grand-père, c'était le test HIV, mais pour le reste, mais du chinois ! Alors attention, c'est le type en blouse blanche qui a dû lui faire la traduction. Euh, bon, comment vous dire, c'est pas foutu foutu, il existe certes, figurez-vous, un traitement. Mais alors attention, quand il a reçu le traitement, mais sauf The Pearl, parce que sur la fiole, c'était pas marqué qu'on a là, non, c'était une tête de mort ! Puis on va t'ajouter ça dans la tuyauterie. Alors bon, après trois mois de traitement, mais le grand-père à mes cols, mais il pouvait plus sortir de mort ! Non, parce que s'il y avait le feu, il s'envole direct un allé-sable sur le Mont-Vélan, pas besoin de parapente ! Bon, il a la belle-fille à mes cols, ouais, la Christiane du bout du lac, naturopathe, alors seule qui connaît, mais tout sur le cancer ! Ouais, elle a étudié les huiles essentielles en un week-end, alors on lui faisait boire, attention, des jus de légumes ! Pour finir, le grand-père à mes cols, mais il semblait à Shrek ! Puis elle lui faisait bouffer des pissenlits ! Bon, remarque, vu la tête qu'il avait le grand-père, il allait bientôt les manger, les pissenlits ! Mais par la racine... Oh, j'ai dit à la belle-fille, dis donc, mais grand-père, c'est pas un lapin ! Bon, quand même, remarque, sans les cheveux, ils avaient un peu les mêmes oreilles ! Le traitement, il lui a même brûlé le cheveu qu'il avait sur la langue ! Alors, j'ai dit à la belle-fille, mais laisse-lui encore le cornalat et le morceau de l'or ! C'est tout ce qui lui reste comme plaisir ! Oui, parce qu'attention, pour finir, les repas du grand-père, c'est des pastilles jaunes, des vertes, des violettes. On aurait dit des M&M's, sauf qu'il n'y avait pas la cacahuète ! D'ailleurs, le beau-fils à mes cols, oui, celui qui habite à la ripone, il voulait tout le temps piquer les pastilles violettes au grand-père. Alors lui, attention, il n'était pas malade ! Et pour finir, le grand-père et lui, ils se ressemblaient de plus en plus ! Ils avaient les deux une danse sur laquelle il y avait un panneau marqué « Prochaine danse », mais à deux kilomètres ! Et puis le visage, mon pauvre ami, il ressemblait un peu à une pizza marguerite aux champignons. Bon, pour finir, les Smarties, ça ne marchait pas pour le grand-père. Alors, ils ont décidé de le faire bronzer un peu. Mais attention, pas au soleil, cette fois-ci, j'en reçois. Il n'était pour rien. Ils ont décidé de mettre le grand-père au micro-ondes, comme un délice au fromage. Bon, remarque qu'au final, tu sais quoi ? Le grand-père, il fondait aussi bien que le fromage du délice. Puis l'odeur, c'est à peu près la même. Bon, pour finir, il y a terminé le dernier étage de l'hôpital. Tu sais, c'est le plus proche du paradis. Puis là, attention, il a rencontré Ginette, l'accompagnatrice de fin de vie. Celle qui a le GPS pour le paradis. Elle lui expliquait comment c'était là-haut, puis qu'il devait un peu se détendre. Mais c'est un peu dur de se détendre musculairement quand il ne reste plus que les os, hein ? Cette sonnette de Ginette, elle n'y a jamais été au paradis. Puis elle prétend connaître la route. On sait bien que les gros oeils, elles n'ont jamais eu le sens de l'hôpital. Alors, attention avec celle-ci, mais j'ai tout entendu, hein ? L'accueil par les volatiles célestes, la réincarnation en marmottes des montagnes ou en chat. Alors, j'ai sorti de la chambre, coup de pied au cul. Oh, d'ailleurs, je me souviens, ça m'a bien fait rigoler le grand-père. Bon, toi, compris, le grand-père, il est parti. Il a travaillé toute sa vie comme un con pour choper cette merde au début de la retraite. Alors, bon, l'avantage quand même avec les traitements qu'il a eus, c'est qu'on a fait des économies. Mais oui, sur le cercueil, il ne reste plus grand-chose du grand-père. Alors, on a pris un petit cercueil pour gamin, comme ça, en foyer. Ouais, parce qu'il paraît que le foyer, ça vaut le mieux. Ça, c'est bubuche que pas à moi, Boucheron, qui m'a dit. Bon, moi, je fais des becs au grand-père, puis sur ce message plein d'espoir, ben, je vous souhaite une bonne journée internationale contre le cancer, ce truc qu'on traite et qu'on ne connaît pas. Mais on s'en fout, parce que ça rapporte quand même une chier de pognon. Ben oui, les malades, ça fait tourner l'économie. Allez, adieu bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada